D'accord, Pierre était quelque peu perturbé tout à l'heure parce qu'il a pensé qu'on recevait Josée. Non, c'est pas Josée. Tout le monde me dit qu'on se ressemble. J'aime bien aussi savoir. D'accord. Il y a eu une scène à l'époque avec une animatrice de nostalgie qui était dans une boîte de nuit et qui a vu une jeune femme devant elle. En fait, elle était fâchée, elle sortait de la boîte et elle a vu une femme qui obstruait le passage. Donc elle a dit, pardon, quitte là, j'ai passé et tout. Il a fallu quelques secondes pour qu'elle réalise qu'en fait, c'est à elle-même qu'elle se parlait parce qu'elle était devant une glace. Et donc voilà, est-ce qu'il y a déjà eu un Face to Face avec Josée quelque part ? Oui, je pense bien. Je ne me souviens plus de l'année. C'était une émission radio. Ok. Oui, mais la collaboration s'est bien faite. Je l'aime bien. D'accord. Elle est un peu palabrée de Josée. D'accord. Marina, ça va ? Ça va très bien, merci. D'accord. Une chante très flashy. Oui, j'ai bien voulu oser le rouge aujourd'hui. D'accord. Pourquoi oser le rouge ? Parce que voilà, c'est tout. Moi, je respire la vie, la joie de vivre. D'accord. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, Eden. Est-ce qu'on peut vous dire chante 2.0 ? Bon, si vous voulez, plus sur Facebook, un peu sur Instagram. Oui. Voilà, pour partager notre actualité avec notre famille de Facebook. D'accord. Vous avez une particularité. Vous êtes plutôt, sinon très ancrée dans la tradition musicale ivoirienne. C'est-à-dire que vous sentez, c'est de la musique chrétienne, mais il y a beaucoup de références, notamment à la musique de l'Ouest et tout. Qu'est-ce qui dicte ce choix artistique ? Tout simplement parce que nous sommes ivoiriennes. Voilà. On aime beaucoup notre culture et on a grandi avec une éducation musicale qui fait qu'on a écouté un peu les gens de l'extérieur, mais on a beaucoup écouté aussi les personnes, le terroir ivoirien, et ça nous a un peu influencés. D'accord. Sinon, par la grâce de Dieu, on essaie de toucher un peu à tout. D'accord. Alors, je rappelle qu'Eden a été créé en 2012. Exactement. Comment vous rencontrez ? Qu'est-ce que vous avez en commun au-delà du suffixe A ? Qu'est-ce que vous avez… Et pourquoi aussi Eden ? Je reprends à laquelle des questions d'abord ? Toutou, chef, et après. Allez-y. D'accord. Je bénis Dieu parce que Marine et moi, il faut dire que nous chantions déjà depuis 2009 dans le même groupe musical de notre église. Donc, il y avait déjà plus d'affinités entre elle et moi. Et on avait cette habitude-là d'organiser avec notre Père spirituel des temps d'adoration, de célébration. Et c'est ce jour-là, Dieu étant le Dieu des temps et des circonstances, a bien voulu que des personnes spécialisées dans le domaine de la musique soient présentes ce jour-là. Et ils ont détecté le talent avec, bien sûr, l'accord de notre Père spirituel. Le groupe Eden est né le 1er janvier 2012. D'accord. C'est quatre albums ? Quatre albums. Quatre albums. Je vais rappeler d'ailleurs le titre des albums. Il y a forcément un titre qui va faire tiquer. Tant de grâce. Tant de grâce, premier album. Jusque-là, tout va bien. Le tombeau est ouvert. J'ai le tombeau ouvert, bon, ok. Près de toi. Et le tout dernier, c'est Dans ta présence. Dans ta présence. 14 titres. 14 titres, oui. C'est un album qui nous a pris à peu près deux ans et demi à trois ans pour le préparer. Parce qu'avec Apossé et ce qu'on voit tout à l'heure, on a eu à beaucoup tourner. On a prié le Seigneur, on s'est dit Seigneur, fais-nous grâce pour ce dernier album. Revèle-nous quelque chose de nouveau. Et ça a donné ce que ça a donné. 14 titres produits par Sony Musique. D'accord. Les précédents albums, c'était combien de titres ? Vous vous en souvenez ? Le premier album, c'était 11 titres. 11. Le deuxième, c'était 6. Oui. Le troisième, c'était 9. D'accord. Le dernier, c'est 14. Est-ce que vous savez que le dernier album de Denamwana, c'est aussi 14 titres ? Oui, bien sûr. C'est le Seigneur qui a dicté ça aussi ? C'est arrivé comme ça. On s'est dit juste, on va faire un album de 14 titres. On n'avait même pas la totalité des 14 chansons. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé, les 14 sont arrivés. Par contre, vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Pourquoi Eden ? Merci. La liste a préféré répondre d'abord à la question d'un homme, ce qui est normal. Alors Eden, à la base... Pourquoi ce serait normal d'abord de répondre à la question d'un homme ? Eden, à la base, veut dire délice. Alors lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous voyons que le jardin d'Eden était ce lieu-là où l'homme était en parfaite harmonie avec son Créateur. Et lorsqu'ils ont désobéi, ils ont été chassés de ce jardin. Donc, du coup, chassés de l'intimité, de la présence de Dieu. Pourquoi Eden ? Parce que nous voulons, et c'est notre prière de tous les jours, qu'à travers nos quantiques, nous voulons ramener l'homme dans la présence de Dieu, de Jésus. Voilà. Pour encore renforcer cette intimité. Je ne suis pas du tout un pro de musique, mais je veux dire, pour être signé chez Sony, ça veut dire qu'il y a un vrai marché pour la musique chrétienne, notamment en Côte d'Ivoire. C'est un public que vous rencontrez facilement. Est-ce que ça a été laborieux ou c'est venu tout de suite ? En Côte d'Ivoire, il faut dire que tous les débuts sont difficiles. Quel que soit le domaine, tous les débuts sont difficiles. On a eu les deux premières années qui étaient assez compliquées, mais par la grâce de Dieu, avec le deuxième album, c'est là que les choses ont commencé à décoller. À se mettre en place. Et le public ivoirien a été toujours très, très chaleureux avec nous. Franchement, on ne peut pas dire le contraire. Ils nous ont toujours bien accueillis, ils nous ont toujours ouvert les bras et ils nous ont mis en confiance par la grâce de Dieu. Et ça se passe bien jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi vos... Enfin, en termes de voix, vous êtes sur quoi ? C'est quoi vos registres à vous ? Le gospel. On est plus dans le gospel. Oui, mais en termes de... Je faillais dire de gamme, enfin alto. Mais moi, je suis meso-soprano. Meso-soprano. Est-ce que vous pouvez dire ? Et Larissa ? Je suis très médium. Très médium. Mais monsieur... Est-ce qu'on peut faire une petite illustration ? Je vais voir ce que ça donne. Juste un petit acapella pour voir ce que c'est que le meso-soprano peut mettre à vous. Franchement, on ne sait pas ce que ça veut dire. En tout franchise médium, pour nous, c'est du chinois. Justement, donc ils vont nous faire un petit acapella maintenant. Mais je préfère. On va voir ce que ça donne. Donc live, dans la télé d'ici. On y go. Marina et Larissa d'Eden. Je suis à toi, oh. Yeah. J'ai beaucoup pleuré. Mon cœur a saigné, oh. Pour moi, c'était fini, 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 oh. Tu m'as aimé, tu m'as relevé, tu m'as restauré, Jésus. Oui, depuis que je t'ai connu, oh, Jésus. J'ai trouvé le bonheur, oh, moi. Je ne peux plus te quitter, te quitter, je suis à toi. Moi, moi, je suis à toi, j'ai à toi. Merci. Je suis à toi. Merci.